... Bien le bonsoir à vous, mesdames et messieurs, je te remercie d'être là, il est 18h30, déjà ici à Kinox et partout. Et ce soir, j'ai très envie de dire bonsoir Isabelle Carole qui est déjà là. Bonsoir Isabelle. Bonsoir, c'était un vieux. Bittacola, bonsoir. Bonsoir S.R.L. Fidjil, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Marilou, installez-vous pour sa première fois. Bonsoir, Marilou. Et voici pour vous maintenant, mesdames et messieurs, le vidéogramme de celui-là qui est notre invité de ce soir. Ensemble. Voilà, il s'appelle Bobé Yerima Tamandjon, prince, afo, akome et testège encore. Dans tous les cas, il est avec nous ce soir, il est à Kinox Télévisions, et surtout, disons tout. Bonsoir Tamandjon et bienvenue. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, merci de m'inviter dans mon émission. Le micro aussi. Merci de venir dans mon émission. Ah, d'accord. C'est son émission, disons tout, bravo. Alors, prince, afo, akome, vous allez bien ? Dites-nous. Toujours, je suis toujours bien. Toujours bien, surtout quand j'ai toujours des choses qui brûlent souvent dans mon ventre. Très belle, très belle venue africaine aussi. Ah, oui, 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 oui. Voilà, donc est-ce que le prince, afo, akome, aurait des choses à cacher au public ? Toujours, toujours. Mais ce qui m'énerve, c'est que quand je dis trop comme ça pour venir à l'émission, ça peut s'exposer dans mon ventre. Donc, de temps en temps, on devrait vous inviter. Bien sûr. Le message est super bien passé. On rappelle qu'il est styliste aussi, vous, mesdames et messieurs. Il est artiste, musicien, auteur, compositeur et styliste, modéliste aussi. D'ailleurs, c'est lui-même qui est l'auteur, compositeur de sa tenue qu'il porte. Ce soir, le chapeau, je ne sais pas comment vous appelez encore trop, d'Inabel ou pas. Dans tous les cas, c'est lui-même l'auteur-compositeur. Oui, 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 j'essaie de modifier quelque chose que je vous présentais à d'Inabel. Le prochainement, ça peut le plaire. Pourquoi pas. Alors, Butakola, est-ce qu'on peut aller avec la première question pour notre invité ce soir ? Non, mais la question est très simple. Aujourd'hui, on parle de pilaterie, on parle de l'absence de producteur. On vous voit toujours au-devant de la scène. D'où vient le moyen ? Parce que certains ne produisent plus parce qu'ils attendent les producteurs. Par contre, vous, vous vous battez toujours pour être au-devant de la scène. Oui, il y a un problème. Vous savez, ceux qui ont eu le succès à l'époque étaient appuyés par le producteur. En commençant même pour préparer une maquette. À l'époque, la maquette était préparée avec un seul guitare. Il suffit seulement que vous sortiez une mélodie avec un seul guitare. Vous pouvez enregistrer ça dans une petite cassette. Vous présentez ça à un producteur. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, il faut dépenser de l'argent avant de faire une maquette. Et quand on n'a plus cette maquette-là, quand on n'a pas le moyen de préparer cette maquette-là, ça cause le problème. Même si vous faites cette maquette, il n'y a plus le producteur. Parce que tous les producteurs, même les distributeurs de tout ce qu'on peut dire, se sont retirés de marché parce que personne n'est prêt à mettre son argent là où ça ne doit pas revenir. Donc, c'est un peu ça. Et nous autres, on n'a pas... Je suis parmi ceux qui, sous la planète, ceux qui n'ont jamais à voir un producteur. Personne n'a jamais mis ces 5 francs sur moi pour que j'aie là où je suis aujourd'hui. Donc, je me suis battu seul, écrivait la chanson et composé, enregistré, mettait ça au marché, commençait à courir, souplier le média pour la promotion. Peut-être parce que vous en avez beaucoup déjà. Vous en avez beaucoup. Non, à l'époque, je vais vous dire... Est-ce qu'on augmente l'eau dans l'année ? Je vais vous dire quelque chose. Je vais essayer de rentrer vers les années 94-95, où je commence ma carrière musicale. Ça, c'était Abaminda à l'époque. Donc, on n'avait pas la possibilité d'avoir le producteur de ces côtés. Donc, on avait la possibilité, peut-être, pour traverser au Nigéria à l'époque, parce que de ces côtés, on produissait le disque en France. Ça, vous partez à côté de nous. Donc, nous, de l'autre côté, on avait la chance, comme on faisait le High Life, on avait la chance de trouver le producteur de High Life de l'autre côté. Mais, vous savez qu'à l'époque, chaque producteur, même jusqu'à maintenant, le producteur, il se concentre... C'est-à-dire, chacun a le choix de le disque qu'il doit produire, qu'il va se mettre au marché. Bon, il y a les autres qui ne peuvent pas produire le Bic aussi. Il y a les gars qui produisent le Bic aussi, qui ne peuvent pas produire le Marc. Donc, on n'a pas eu ces chances-là. J'ai dit, nous, les autres qui sont de l'autre côté. Même le frère Francis Ndomb s'est battu seul. Et grâce à cette collection qu'on avait faite, on appelait ça le fleuve musical camerounais à l'époque, qui a été encouragé par le président de la République à l'époque, à l'époque, et qu'on avait sélectionné sept artistes dans sept provinces. Au Cameroun, on avait encore cette province. Donc, c'est pour cela qu'Ali Baba a eu la chance. Francis Ndomb a eu la chance, il y avait d'autres. Et le disque était arrangé par Manet de Bango. Donc, voilà. Comme il était à l'Orchestre national, il a eu cette chance-là. On a arrangé ce disque et ça l'a fait le nom. Et on a commencé aussi à nous sentir de l'autre côté. D'accord. Voilà. D'accord. Oui, Fiji, là. Mais aujourd'hui, il y a une amélioration, non ? Il y a la SONACAM qui a déjà créé un peu les problèmes du droit d'auteur et tout. Donc, ça va ? Ou bien, ça ne va pas ? Non, 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 non. Moi, je suis... Bon, c'est vrai que je ne suis pas... Je ne peux pas parler au nom de cette coopération que vous venez de dire là. Mais ça, je pense que Thomas qui est le président, c'est ce que vous voulez dire ? Oui, moi aussi, je suis membre de ce conseil d'administration. Mais je ne parlerai pas ici en tant que... Je ne suis pas m'a aidé par le conseil. Vous pouvez parler en tant qu'artiste ou étudier la cascade de l'artiste ? Voilà, c'est justement ça que je suis en train de dire. Je pense qu'il y a eu tout ce qui se passe aujourd'hui. Il y a eu ça à l'époque de la Socienada. Cette commission ou bien cette conseil d'administration de maintenant, on peut l'appeler normalisation. C'est une commission de normalisation pour mettre les choses sur le pied. Parce qu'il y a eu ça au temps de la Socienada, où la Socienada était mort. On ne sait pas pourquoi. Ça a été mort, tué par la même personne. Bon, nous autres, je ne veux pas entrer dans les détails, nous autres sommes venus tuer par la même personne. Jusqu'aujourd'hui qu'on est en train de souffrir. Mais je regrette si la Socienada existait encore, c'est que nous, nous ne sommes pas là aujourd'hui. Mais ça va déjà, non ? Oui, on vient de mettre un société. Quand on dit ça va, ça veut dire qu'il y a d'abord une école, la jeunesse. Si vous me donnez une minute pour essayer d'expliquer, c'est une chose que le jeune ne connaît pas. Un société de doigt de terre, ou bien le doigt de terre n'est pas un salaire manchon, ou vous êtes sûr qu'à la fin de mois vous allez toucher ces salaires-là. Ce n'est pas ça. C'est quoi, François ? Voilà, je vais vous dire. Il y a ce que le ministère de la Culture vient de sortir, on appelle ça le fichier national. C'est le fichier national. Les enfants pensent que, automatiquement, vous êtes membre d'une société de doigt de terre. Non. Le fichier national, ça veut dire que le ministère de la Culture te reconnaît au Cameroun en tant qu'artiste. Ça, que ça soit clair. Donc, parce que ça a causé des problèmes pendant une répartition spéciale à Yaoundé, ou ceux qui ont trouvé leur nom dans un fichier national pour venir toucher les doigts de terre. Donc, une société de doigt, on n'en force pas, on n'oblige pas un artiste d'être membre de la société. Il faut que ça soit clair. On n'oblige pas un artiste d'être membre de la société de doigt de terre. Toi, tu te sens protéger tes oeuvres. D'abord, ce n'est pas l'agent acquis d'abord. Tu te sens d'abord protéger tes oeuvres qu'on ne peut pas voler. Voilà. Là, tu prends, tu pars à l'assassinement en France, tu pars déclarer tes oeuvres d'abord pour protéger. Dans l'avenir, même si tu ne sors pas ces oeuvres-là, que d'autres peuvent sortir, et maintenant, tout commence à gagner l'argent d'auteur. Donc, ce n'est pas forcément que tu es membre d'une société de doigt de terre, tu dois gagner de l'argent. Non, ce n'est pas ça. Donc, c'est ça. Ces oeuvres doivent être utilisées. D'abord, je vais vous, s'il vous plaît, donnez-moi encore une minute comme ça. Donnez-moi encore une minute. Je vais vous prendre un petit exemple. Parce que beaucoup, voilà, beaucoup des artistes, souvent, les jeunes, se plaignent sans savoir. Parce qu'il faut que ton nom, tes oeuvres doivent passer dans une commission d'identification. D'abord, si tes musiques appartiennent. Voilà. Et si ça passe, on signe les documents. Excusez-moi, le feu Babymanga fait à son nom. Et si je vous dis, quand j'étais membre d'une commission d'identification, c'est là où il y a trouvé qu'il ne mangeait pas l'argent d'auteur. Ah ouais? Oui. C'est pas seulement un exemple. Parce qu'elle a été utilisée pour interpréter le morceau d'un autre. On le fait en studio et mangeait l'argent du spectacle de ça. Mais elle n'était pas auteur. Donc, elle n'a jamais touché le doigt d'auteur. Il faut que ça soit clair. C'est pas automatique. Voilà, d'accord. Voilà, c'est ça. Alors, on va revenir sur les droits d'auteur tout à l'heure. Mais Marie-Lou doit l'avoir prisé cette épreuve. Oui, moi, je pense que Prince a fait encore moi toujours abhorré fièrement cette tenue qu'il avore, qui nous rappelle les couleurs des zones anglophones du pays. Il y a l'aujourd'hui que le Cameroun traverse une crise dans la zone anglophone. Quel est le sentiment qui anime Prince a fait comme quand il sort avec sa tenue qui reflète cette zone du pays? Je vais d'abord vous dire quelque chose. Avant qu'on a signé un décret d'être bilingue, moi, j'étais déjà bilingue depuis, hein? Dans quel sens? J'étais déjà bilingue depuis le décret de bilinguisme, là, qu'on a dit. Ça veut dire quoi? Oui, de toute façon, il est déjà bilingue. Voilà. Et pour compléter encore, pour dire qu'avant un autre, qu'on doit vivre ensemble, moi, j'y vivais ensemble depuis avec toi, Diman. Oui, mais de quelle façon? C'est pour vous dire que cette tenue, voilà, c'est pour vous dire que cette tenue que vous voyez là, c'est ça qui représente ce pays partout. Et c'est le seul qui porte la couleur nationale. Vous voyez? Cette tenue a toujours représenté le Cameroun partout où la délégation camerounaise part. Vous voyez? Donc, ça n'a rien à voir avec ça. Mais à l'époque, certains hommes politiques ont voulu créer une division. Quand tu portes cette tenue, on dit que non. Et même les autres qui venaient chez moi pour acheter, ils disent que non. Je peux aussi porter ça même comme je ne suis pas à Minda. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la tenue du pays où tout le monde doit porter. D'accord. Voilà. OK. Merci, Frère. Ça, Fouacom. Isabelle Carole? Alors, moi, j'ai bien envie de savoir, Fouacom, peut-être pour aller dans le même sillage que Marilou, mais acceptez cette tenue. Vous, aujourd'hui, en tant que leader d'opinion, parce que vous avez déjà une place de choix au sein de la musique, et vous qui avez une proximité avec ces personnes des zones anglophones, on a bien envie de savoir, depuis que cette crise anglophone a commencé, ça dure, et on se demande bien à quand la fin du feu est temps. Donc, vous, en tant que leader d'opinion, quelles sont les démarches que vous avez déjà en entreprise pour pouvoir essayer à votre niveau de pouvoir apaiser les tensions et d'apporter une certaine réconciliation? J'ai un rôle pour jouer avant, avant que les choses qui arrivent aux autres, que nous arrivent. Cet rôle a été déjà joué. En 1991, j'ai sorti ce titre, Crime for Salvation. Mon titre, Crime for Salvation, ça fait 27 ans aujourd'hui, et ça ne fait que jouer. Sachant comment? Le message... Peek in the cryo, it's the for papa, I'm Samson, now I tell you the cryo... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez nous, on dit que quand l'enfant pleure, écoutez-moi bien, quand l'enfant pleure, et quand on tape un enfant, on le fait en terre la maison. Je crois que ça se passe un peu partout. Et quand vous tapez un enfant, quand il pleure, sans le demander, et vous vous poussez dehors, le sorcier, le sorcier va ramasser cet enfant et manger. Donc chaque fois, quand l'enfant a faim, quand il demande à manger, bon, le bébé ne dit pas forcément ce qu'il veut, hein? Il pleure. Quand il commence à pleurer, c'est toi le père. Et dans cette même chanson, où j'avais dit, dans cette chanson, que pour renforcer l'unité nationale, il faut ce qu'on appelle effective decentralization. C'est dans cette chanson, ça se joue dans la maison ici. Il est novembre 3e, maintenant. J'ai dit ça. Pour renforcer... Plus de 7 ans. Plus de 7 ans. Pour renforcer l'unité nationale, il faut que la decentralization doit être effective. J'avais dit ça. C'est dans la chanson, celui qui a la musique chez lui qui l'écoute. Et ne vendrait rien maintenant. Et comme quoi, maintenant, vous ne faites plus rien? Donc, ce qui endait les rêves, j'avais déjà prévu ça. Quand on fait l'attention, j'avais déjà prévu. Il ne peut rien dire maintenant. Je ne peux pas profiter de ce qui s'est pas même. Parce que j'avais déjà vu quelque chose venir. Ah non, ah non, ça fait comme vous pouvez pas nous dire ça. Vous avez vu ça venir, vous avez pris la disposition. Et maintenant que c'est là, on fait comment? On laisse la situation pourrie. Et vous n'avez plus rien faire. Vous voulez que je sois dans quoi une autre chanson pour ça? Vous pouvez continuer les gens à travers vos chansons. Je ne sais pas si c'est possible. Bon, ce n'est pas un... Ça peut se faire. Mais pour vous, c'est un refus de le faire? Ce n'est pas un rôle d'un prophète. Ce n'est pas un rôle d'un prophète de dire ce qui doit se passer maintenant. Quand un prophète tire déjà l'attention ou l'attention, vous voulez qu'il ne revient en avant. Et à ce moment-là, quand ça arrive, il ne fait plus rien. C'est ce que vous me dites. Il va faire quoi? Il va envoyer les gens à l'hôpital. C'est déjà la maladie qui est déjà attrapée. On voit les gens à l'hôpital. Bon, presque, il faut à commettre. Oui, c'est déjà la maladie. Oui, c'est déjà la maladie. On s'est a compris par un philopothèque. Il a eu la vision. Rince à faux à comm. Rince à faux à comm. On a envie, avant de passer à l'information du jour, de vous écouter, parce qu'on sait que vous êtes artiste muséen, vous chantez. On a dit, Marino, commande. Ah, Fidjit, commande. Je sais que le gars en a pris. Les choses qui arrivent aujourd'hui, je crois que c'est ça. Si je fais commande. Je fais la cappella. Que je lance le mandion. Oui, je lance le mandion. My country, people them. Si je lance le mandion, répondez-moi. Cris, cris, cris. Je ne sais pas, il y a des choses qui arrivent. Oui, oui, oui. Les choses qui arrivent aux autres, comment ne sont jamais arrivées ? Oui, oui. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Oui, oui, oui. village on crie au soukou cela on lance on l'a maintenant pour que le voisinage on vient nous aider quoi voilà le voisinage vont venir à gauche à droite pour nous aider donc c'était ça le cri de guerre j'avais lancé en 4 22 7.900 c'est parce qu'on n'a pas pris ça on a pris ça léger merci pour cette première partie de notre programme à présent ce qu'on va faire c'est de marquer le tout premier arrêt de prendre l'information du jour signé isabelle carol c'est le moment de l'information du jour et isabelle carol à la parole pour nous rendre cette info voilà l'information de ce soir on parle dans de ces six pays de la sous région qui devraient non publier ce soir la résolution de leur sommet extraordinaire qui se tient depuis ce matin du côté de djamena là nous sommes précisément au tchad à l'ouverture des travaux en fin de matinée le président en exercice de la cemac et chef d'état tchadien istris debi it nous a regretté l'impact négatif des attaques de boko haram sur les efforts de développement de la sous région il a d'ailleurs déploré la dégradation du climat sécuritaire en rca avant de lancer un appel en faveur d'une plus grande solidarité dans la sous région et à la mise en place d'une politique commune de transport et il faut noter justement qu'à ce sommet aussi le président à paul biya il est voilà pour l'information du jour on va prendre l'avis de marie nous par rapport à cette info oui qui nous concerne marie nous plus sur notre chef de l'état son excellence au paul biens est très très bien il y est il y a la délégation il est lié personnellement oui mais ce que je retiens c'est de vie pour se rendre compte qu'on a un brassage culturel des différents pays de l'afrique centrale ici mais maintenant retour est ce que cette chaleur qu'on offre aux étrangers nous a également donné un retour il n'y a pas très longtemps que le gabon et l'ARC a ouvert les frontières par rapport à la libre circulation des biens et des personnes alors c'est pour dire qu'aujourd'hui il faudrait que le chef d'état camerounais se batte pour que il y ait ces diffusions d'amour entre les camerounais d'ici les camerounais d'ailleurs encore entre les camerounais qui veulent se retrouver sur d'autres cieux parce que c'est vrai voyager c'est bien beau mais en même temps voyager c'est pas que pour les beaux yeux il y en a qui voyagent parce que ça rapporte également beaucoup à l'économie il y a des camerounais qui se retrouvent très bien dans le domaine du commerce de l'autre côté mais malheureusement puisqu'il n'y a pas de libre circulation puisqu'un camerounais ira peut-être je dis n'importe quoi en Guinée ou au quotidien et voilà chemin faisant durant ses courses sera vite arrêté par la police et ensuite sera peut-être rapatrié au cameroun c'est ça qui est déplorable ici par contre c'est parce qu'on observe ici on sait que le cameroun reçoit tout aujourd'hui même on vous dirait dans certains quartiers qui a des personnes d'autres pays qui ont la réputation de faire grandir l'insécurité tout le monde sait on en parle mais parce qu'on est hospitalier parce qu'on estime que le cameroun est un pays qui a beaucoup d'amour à donner envers les populations d'autres pays on ne dit rien n'en répond pas mais qu'est-ce que le chef d'état camerounais fait quand la situation arrive quand ses compatriotes sont menacés de l'autre côté quand ses compatriotes ne peuvent pas franchir les barrières frontalières pour essayer de se chercher un peu c'est vrai qu'on va dire que qu'est ce qu'ils vont faire ailleurs pourtant ils ont chez eux oui mais nous également on accepte qu'autrui se retrouve ici donc aujourd'hui la zone c'est une zone qui est importante qui est riche qui est riche en tout le cameroun c'est l'afrique améniature et donc il est temps qu'on nous retourne un peu l'ascenseur de façon positive par rapport à tout ce que nous faisons aux citoyens venus d'ailleurs au cameroun d'accord isabelle carol merci pour cette information du jour nous avons un artiste musicien qui qui n'est pas des moindres qui a déjà beaucoup donné pour la musique camerounaise il s'appelle yéry ma bob et yéry ma afo à compta mandion vraiment que l'on est vraiment une commande spéciale s'il te plaît c'est une commande spéciale déjà commandé il ya oui mais fidélés moi c'est un jeu qu'on fera tout de suite c'est qu'elle commande marino sachant manu watai il va lancer vous qui faites la chanson et tamandjo habite tout simplement il va lancer toutes les phrases et qu'on va prendre parce qu'on est un peu plus lancé tous et lui c'est lui il en fait plus après je vais te dire pourquoi mario voudrait vraiment qu'on qu'il fasse cette chanson et tamandjo et là ça va nous servir des transitions on reprend la revue de presse j'ai tout pédé au chéri à cause de toi et depuis notre connaissance au mamie watai et tu m'as tout bouffé oh mon agent si c'est comme ça il faut m'oublier si c'est comme ça il faut m'oublier il faut m'oublier si c'est comme ça on a été composé en 1983 et la première maquette était enregistrée sous ban à radio garois à l'époque radio camaro à l'époque et on envoie quelques copiers pour qu'il y avait quatre radios puis c'est dans la douleur oui pour que ça commence à jouer donc de 43 aujourd'hui ils pouvaient combien d'années la chanson n'a attendu vous venez sortir ces derniers temps aussi là voilà donc c'est une chanson qui a qui a vraiment duré qui a vu le jour qui dépasse même l'âge de mon ami oui c'est une chanson qui est sorti depuis donc est sorti depuis près de 36 ans aujourd'hui ok d'accord merci on va y revenir pour le moment on va passer à la revue de presse signé bitacola on a bien envie de vous entendre non oui 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 allez-y donc on va rapidement comment c'est ce soir on va du côté de Bafoussam vraiment il faudrait que des hommes changent leur mentalité même la façon de vivre c'est le pays qui est dû, il n'y a pas de travail mais voici un Camerounais qui a trouvé sa part de stratégie pour se faire de la jambe quelqu'un prend pas fabriquer un faux canet pour sa fille pour l'hôpital il se balade dans les églises de réveil il lui dit oh, voir mon enfant vraiment, l'enfant hospitalisé aidez-moi, on cotise l'argent on ne lui pas jouer au Paris il boit les billets avec les amis il cherche le gars ça se passe comme ça du côté de Bafoussam il dit un monsieur qui prend sur lui d'aller faire fabriquer un faux canet sa cible sur les églises de réveil vous savez où l'a échappé ? non, non c'est où l'a venu d'un bénétalien et Mandia avec sa femme le soir parce que c'était chaud c'est où la femme de bénétalien a dit maître ce n'est pas toi qui étais à l'église chez nous ce matin avec le canet pour finir l'enfant là ça va déjà m'aimper c'est où sa propre son époux se retourne que maître vous parlez de quoi ? c'est où la femme ? on a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas sa femme a insisté la femme de bénétalien on a mis la veille sur le gars malchance pour lui d'avoir un peu le canet dans sa bouche mais pas faire mais grâce aux éléments d'intervention on devait finir avec ce dernier et lorsqu'il y a beaucoup de passants aussi qui passaient qui l'ont aussi remarqué donc c'est un business qui faisait depuis fort longtemps comment quelqu'un peut prendre celui de mentir au nom de son enfant ça c'est pas du côté de Bafussam papa où là est ? oula peut-être c'est ça que j'ai fait du secret de temps on va du côté de Yaoundé cette fois-ci pour parler d'un bon comment on dit que qu'on se connaît il y a les gens qui maîtrisent le travail voilà voilà le monsieur qui fait la connaissance de nous sur la toile la fille du Yadouala la fille de Yaoundé la fille manquée oh elle m'a menti elle disait elle avait déjà qu'elle est étudiante mais elle est âgée entre 24 et 25 ans l'homme la fait on fait venir la fille à Yaoundé ou la payer le motel on a parlé de motel entre temps il a entré il a commencé bon on peut le mettre sa puce dans le téléphone de la fille pour qu'il y ait le réseau dans la chambre son téléphone l'a sonné on l'a appelé à la réunion il a dit à la jeune fille que bon maman comme tu vois là je ne fais pas moi du coup d'abord chercher l'argent entre temps il avait déjà à commencer le travail tout ce que il faut aller jusqu'au bout la fille l'homme est sorti maintenant vous allez à la réunion la fille aussi s'est habillée par derrière aussi aller chercher quelqu'un qui veut venir continuer la connexion du réseau et continuer ça ou dans la chambre dans la chambre où le gars a fait comme ça bien nuitée bien nuitée à 15 000 le gars a arrivé à la réunion parce que 7500 5500 5500 la chambre non 15 000 21 le gars n'est pas là 21 le gars n'est pas là 23 le gars je suis toujours à la réunion déjà la fille on a dit que je suis arrivé à Yaoundé j'ai rencontré ma famille à l'agence je ne savais pas qu'ils m'ont vu ils m'ont appelé qu'ils m'ont vu à Yaoundé et aussi réunion familiale chez nous je vais se balader comme ça pour chez mon technicien donc celui qui est équipé quoi celui qui a 23h minuit voilà le gars qui a appelé la chambre la chambre était déjà occupée par la fille donc la fille a vu peut-être minuit elle s'est dit que le gars n'allait plus le réveil elle avait déjà un technicien le gars il toc on ouvrait pas il casse donc la porte et il trouvait le technicien donc quelqu'un qui venait comme ça l'assister pour faire le travail scandale dans la chambre coup de poing sous coup de poing coup de poing mais les femmes ont progressé plus de femmes la femme a quand même pu elle a disparu elle a laissé son sac à mène ses effets elle a laissé les deux hommes qui devaient s'entretuer entre eux ça ça se passe du côté de Ngusso à Yaoundé papa Oulaé Oulaé on reste à Douala cette fois-ci pour parler vraiment faisons très attention quand tu as le pro avec ta femme si tu ne peux pas arranger toi-même il y a ce qu'on appelle la famille proche voici un monsieur qui prend sur lui ça se passe au quartier Macapé où il prend sur lui d'envoyer son meilleur ami pour aller résoudre les problèmes chez lui Macapé misocé ou bien on a dit Macapé on a dit Macapé non c'est pas celle que tu vois le gars pas maintenant il arrive au lieu d'arranger les problèmes la femme est tombée amoureuse de lui parce qu'il est venu avec une voix d'ange doux non ce que ton mari fait là n'est pas bien vraiment je n'avais je ne me remercie pas être à ta place c'est mon ami mais ce qu'il fait là en fait il donne même 20 miens à la femme c'est comme ça que chaque fois il venait ça va à votre problème la femme la femme vous êtes un peu amoureux du monsieur du monsieur la même belle dentition comme pour ces gens pour vous ce que se passe c'est que le monsieur donc veut appeler son ami parce qu'il a manqué les crédits de communication demandent le deuxième portable de sa femme il lance les numéros c'est Nadej voilà il raccroche il relance encore ça sort toujours Nadej il dit oh je me vois quand vous l'affaire l'affaire si il a élan il a l'oreille il comprenne ses marlots donc ça ne parle de gala il a encore à la maison j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure le gars donc ce n'est pas moi le salut ce n'est pas ce ne s'allait pas même que il n'est pas depuis là le meilleur ami a porté disparu donc on ne connait pas s'il a seulement fui ou quelque chose lui est arrivé donc même sa famille en sont parce que le gars est parti il a rencontré c'est un proche il a dit non voilà voilà mais depuis là on ne voit pas le gars et ses numéros ne passent plus ça ça se passe du côté de Macapé pour sortir rapidement je vous amène dans le coup de crayon de Mistabou il a encore cahier quelque chose pour nous ce soir le 6 novembre c'est bientôt vous voyez comme ça c'est un monsieur qui prépare déjà et en lui seul ça c'est un bon Camerouna parce qu'un bon Camerouna n'a pas de parti politifique il a le pain de UPC celui le demandeur de 6 pipis avec le balai derrière il a ses deux tenues et de PC le haut et le bas il a la tenue de UNDP il y a aussi le Tichet pour le ton vous le Tichet il a le Tichet de LTF c'est sa femme qui dit je vois que le bon monsieur prépare déjà ses tenues pour aller faire le doc pendant le 6 novembre n'est-ce pas finalement je ne sais même de quelle partie il pose la question à son mari je ne me pose de quoi je me mêle merci pour cette revue de presse c'est vrai qu'il y en a il y en a ce soir mais bon on va commencer par le dernier cas vraiment alors Fidjil oui comment est-ce qu'on justifie ça comment est-ce qu'on peut expliquer c'est-à-dire que désormais quand on aura les problèmes avec son épouse elle disait ça avec son mari qu'est-ce qu'on doit faire aller chercher une pièce personne qui à la fin va vous piquer soit votre mari ou votre femme pour le cas d'espèce un monsieur qui arrive vous jugez le problème entre mari et femme comment explique-t-on le fait qu'à la fin il devient lui-même celui qui va maintenant lui pour occuper son mari le mari ne vient qu'occupe pas de son ami on explique ça comment non mais c'est bien je pense qu'il ne pourra plus jamais faire ça dans sa vie parce que le mari c'est entre deux personnes et on dit toujours que la troisième personne n'est pas toujours la bienvenue et donc vous lorsque vous êtes allé chercher votre femme vous êtes allé seul vous êtes battu seul quand vous conjuguez votre femme personne n'est au courant mais pourquoi lorsque vous appelez quelqu'un d'autre et donc la personne viendra faire le travail que vous avez été incapable de faire si c'est que vous avez cherché vos problèmes dans votre couple mais il faudrait que vous soyez à même de les résoudre c'est la raison pour laquelle on dit très souvent que la troisième personne n'est pas la bienvenue autant vous avez cherché vos problèmes autant il faudrait bien évidemment les résoudre sinon ce qui va vous arriver va vous arriver moi je il doit juste il doit même pas se fâcher il doit prendre ça avec beaucoup de fair play et tout dire que c'est lui qui allait chercher et donc il faudrait qu'il assume alors Marilou Fidule pense que le mari doit aller comme ça a commencé à deux ça devrait se terminer à deux mais sauf qu'il y a des moments où on a besoin des membres sinon pourquoi alors on parle sur les conseils de famille on a besoin d'une tierce personne pour essayer de remettre les choses en place non Marilou en quelques secondes oui on a parfois besoin mais je pense qu'il est tombé sur la mauvaise personne c'est tout je pense qu'il est tombé sur peut-être une femme qui l'aimait pas beaucoup ou encore c'était un homme qui n'était pas beaucoup qui n'avait pas ce que sa femme cherchait parce que elle a retrouvé chez l'ami de monsieur ce qu'elle a aimé le truc qui a déclenché peut-être à l'aimer mais je lui ai dit dans un couple en principe la troisième personne n'est pas toujours la bienvenue mais n'empêche que quand c'est un problème sérieux grave et tout parfois on a besoin qu'il y ait un aîné ou encore un vétéran qui arrive pour calmer un peu le jeu alors Isabelle Carole lorsqu'on est invité à Yahu des parèmes par un monsieur là passons à autre chose mais là lorsqu'on est invité à Yahu des parèmes vraiment qu'est-ce que les femmes ne sont pas capables de faire ici dehors c'est un problème de castigo c'est quoi Johanda excusez-moi un peu un monsieur vous amène à Yaoundé vous devez passer deux nuitées et maintenant il paye de son argent c'est-à-dire qu'il sort de son argent il paye la chambre pour deux nuitées il s'absente non mais attendez il commence le travail ou pas à Bitapola il s'absente et la fille sort elle s'en va chercher quelqu'un d'autre pour oh mon dieu qu'elle a cherché quelqu'un d'autre on peut encore comprendre ramener cette personne dans la chambre payée par le monsieur c'est trop de courage ou bien c'est une ignorance morale c'est quoi Isabelle Carole à ton ami ? moi je pense que c'est trop d'audace c'est une pauvreté matérielle je veux dire morale comment ? c'est la pauvreté de l'âme moi je pense que c'est la pauvreté de l'âme c'est la pauvreté de l'esprit c'est pour ça que je dis il y a des personnes qui sont chauvées d'esprit c'est pour ça que ça arrive très souvent ah oui ça arrive non non Isabelle excusez-moi ils sont congouribons déçus je veux faire le dire comme je l'ai dit c'est pour ça que ça arrive c'est-à-dire quand on est une personne suffisamment fragile d'où sortir d'abord c'est-à-dire qu'ils sont des femmes qui se battent au quotidien interdit l'image des autres femmes d'où sortir comme monsieur c'est pas on vous invite à arrondir et vous logez dans un motel franchement dans quelles conditions d'abord est-ce qu'il vous logez c'est-à-dire que vraiment il vous tient avec la main gauche il faut vous donner du respect il faut vous donner non 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 je le dis je l'assume il faut vous donner du respect et de la valeur donc il faut quitter à toi là vous allez à arrondir pour dormir dans un motel vous laissez le cadre idéal de votre père moi je dis c'est d'abord grâce à un scandale de voir une fille sortir d'un motel ou d'une auberge franchement c'est c'est comme sortir je sais pas dans un trou de souris peut-être que c'est même suffisamment bien fait parce que là-bas on trouve au moins de quoi manger mais j'ai sorti d'un motel ou de l'auberge c'est encore très dégradant pour la femme et maintenant que cette fille elle se toupait peut-être que c'est cet endroit qui a donné assez de tonus pour le faire parce que c'est un endroit tellement souillé où il n'y a que des âmes souillées et des éprits impurs peut-être que c'est pour ça qu'elle a fait mais moi je dis dans tous les cas il faut qu'on se respecte vous n'avez pas le droit de faire vagabondage sexuel moi je dis non si vous avez un homme fait l'effort d'être avec lui s'il ne vous plaît pas si vous vous rendez compte que vraiment il n'a pas cette aptitude sexuelle vous n'avez qu'à zapper c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs chaînes il n'a même pas commencé non il a commencé s'il n'a pas fini c'est qu'elle a ressenti dans des prémices que c'était une personne qui ne pouvait pas bien arriver jusqu'au bout elle a compris qu'avec lui elle ne pourra pas vraiment arriver au septième ciel parce que chez la femme il faut le savoir ça prend beaucoup de temps c'est pas comme chez les hommes oui il faut également que les hommes le sachent tandis qu'on n'a pas besoin on n'a pas juste besoin de deux trois secondes pour passer à autre chose on a besoin des préliminaires on a besoin d'un contexte on a besoin que vraiment la personne qui soit en face nous mette en accord avec lui avec l'esprit avant qu'on n'entame même cette procédure gestuelle peut-être s'il n'a pas bien entamé le truc et qu'elle voulait elle quand elle voyageait atteindre cela on peut comprendre que c'est pour ça qu'elle a fait moi je dis faisons l'effort de rester fidèles parce que la fidélité c'est quelque chose de bien, de beau et aussi tenez compte aussi de certains contextes lorsqu'on nous invite merci Isabelle pour ton point de vue même si il t'a fait qu'il va attendre un peu alors prince à foie comment il appelle le grand motable il est débracé un monsieur amène une femme quelque part disons n'importe quoi au motel au motel c'est son niveau au motel au motel à qui le niveau ? le grand motable à la parole prince à foie je ne sais pas si vous avez parlé de motel comme un exemple ou bien parce que elle a dit dans le motel dans le motel pourquoi vous insistez motel mais ferme au motel on a dit reprime c'est ce que la presse a dit elle a raison à commencer à dire on ne devait pas la mener on devait la mener on devait la mener on devait la mener il ne devait pas aller de l'hôtel voilà mais comme Donald a dit qu'il faut chercher maintenant merci beaucoup il faut l'information telle quelle voilà merci il donne l'information telle quelle il fallait l'hôtel bon prince à foie pour se comprendre maintenant oui c'est parce que c'était au motel qu'elle vous a fait ce qu'elle a fait non je voulais d'abord rétifier d'abord quelque chose voilà allez-y allez-y elle ne doit pas vraiment il ne sait pas et c'est le diable quand on dit le diable passe toujours par la femme oui ça a commencé donc et je ne sais pas aussi pourquoi beaucoup de femmes tombent souvent sans glisser ça va tomber oui oui tombe souvent sans glisser et pour revenir à ce que vous étiez en train de dire que entre les deux personnes parce que c'est moi qui est arrivé à marier la troisième parce que je voulais savoir quelle est la troisième personne qui doit venir prenez sa foi comme si vous permettez ça c'est un autre sujet ça c'est un autre sujet ce sujet est déjà passé sans que j'ai parlé quelque chose moi je pense que il y a la famille la marée c'est entre deux familles je ne pense pas que quelqu'un peut avoir le courage pour dire que j'ai un problème avec ma femme je ne dois pas faire venir ma belle famille laisser de voir un problème mais ici ça c'est une personne que vous l'avez dit une personne de la rue une amie non une amie là alors ce n'est pas ça donc il fallait dire que mais la famille il y a des amis frères aussi il y a des amis frères qui valent leur amie c'est amie mais il n'y a pas toujours il n'y a pas toujours bon on était on essaie de rentrer oui oui c'est ça le bilinguisme avant de passer à l'autre sujet vous êtes marié non comme des problèmes avec vos différentes épouses puisque vous êtes polygames vous avez avoué vous faites comment vous n'appelez pas un ami c'est la famille qui se retrouve pour eux autres on vous a dit que je suis polygame pour vous tirer la conclusion c'est pas parce que et guette déjà l'entrée pour vous que vous allez dire que je suis polygame si j'ai un problème si ça nous a déjà dépassé je vois déjà que je peux déjà me prendre le coup pourquoi on n'a pas approché la belle main comme j'ai l'habitude de le faire essayer de donner le conseil à sa fille à l'une d'affiches parce qu'il y a des choses que depuis là je constate et je risque je peux prendre le risque pour dire que péter on ne l'avait pas avec dit que là où tu es en train de partir là il faut fonctionner comme ça donc je tire l'attention de la belle je vais tirer l'attention de la belle-mère et pourquoi pas le beau-père et oui si ça sert ou bien son frère si les deux ne duvent plus si les deux ne duvent plus on ne peut pas être ici sur la terre sans que la tante ou bien la tante la tante doit être là ok oui c'est ça ça fait partie de la famille mais ça n'exclut pas comme que venait je dis qu'il y a un ami il y a un ami qui dépasse mes frères qui peut nous jeter un problème j'ai vu comment un ami j'ai résulté le problème d'un ami voilà d'accord ok maintenant on sort avec le forum de la villa de l'aubelle vous voulez en préciser non ce que je voulais dire seulement c'est une autre manière de tuer il a déjà tué parce que le monsieur il a déjà tué parce que quand le monsieur était en train de venir est-ce que celui qui était dedans était sûr qu'il avait il était dedans avec quelqu'un voilà mais il faut se questionner vous venez trouver une femme à l'auté il faut vous questionner même temps il faut que c'est la troisième questionner tu sais quand certains hommes tombent sans glisser non il n'y a pas que la femme qui tombe sans glisser hein oui il y a certaines choses mais tu dois réfléchir que c'est la femme qui vient de prendre pour t'amener non il y a problème il y a des problèmes non il y a problème il y a quelques secondes rappelons qu'on parle de la classe moyenne on parle le berger ou l'hôtel ou le motel c'est comme là chaque personne a son goût dans la vie il y a ceux qui ont le niveau pour payer l'hôtel voilà il y a celui que le niveau c'est le motel et il y a pourquoi on dit que l'amour ne connaît pas l'obscurité oui 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 donc si tu parles à un village on ne vous connaît pas toi et ton mari hein arrivé peut-être à la maison il n'y a pas un endroit où dormir il y a le berge hein tu ne dois pas préférer pour ta propre sécurité pour aller dormir à le berge tu vas venir dormir peut-être dans les arbres parce que tu suis le berge c'est ton mari non quand la nuit tombe déjà hein quand deux personnes se retrouvent pour moi le berge il y a aussi les motels qui sont classe les motels qui sont sales mais d'accord aussi les hôtels qui sont sales et aussi les objets qui sont pro les non-places les non-places donc vraiment quand du go mais d'accord on la parle un peu comme si connaît les motels ils prennent ça pour nous voyager je suis en spectacle tout le temps donc merci à vous ici sous ce plateau et donc maintenant nous allons passer à autre chose et c'est la reçue image Arrête l'image Marie-Lou a la parole maintenant oui alors nous sommes dans la zone anglofonde ce soir école de Kitty Room c'est à Combo dans le département du Mbui voilà donc des documents importants il faut le rappeler des archives ordinateurs groupes électrogènes malheureusement se sont envolées sous l'effet des flammes tel qu'on peut observer ce soir donc malheureusement des flammes orchestrées par des pyromanes dont des personnes qui ont décidé de mettre le feu dans les bureaux du proviseur de cette école de la place malheureusement donc on se rend compte que depuis quelque temps les écoles sont la cible des 100 fois ni lois depuis le début de la crise anglophone dans ces zones auxquelles on fait allusion ce soir donc la question aujourd'hui on se demande à qui profite finalement ce type de pyromanie ? on sait qu'il est facile de détruire mais malheureusement la reconstruction demande parfois beaucoup de temps Marine, merci pour cette image Isabelle parle encore du feu les établissements toujours visés pourquoi déjà les établissements toujours pourquoi du feu ? mais on se dit peut-être parce que la crise anglophone aussi a démarré avec le problème des enseignants peut-être c'est quelque chose que je dis comme ça parce qu'on sait que ça a commencé de la sorte mais je dis vraiment c'est ce qu'il y a de précieux c'est ce qu'il y a de cher parce que c'est là où l'éducation passe c'est là où on enseigne nos enfants parce qu'on a des fois l'impression quand on observe cette crise anglophone que les gens pensent que c'est quelque chose c'est un problème qui ne concerne que le gouvernement ça concerne le Cameroun entier ça concerne tous les Camerounais parce que l'éducation que ton enfant reçoit c'est pas seulement pour lui mais c'est pour des générations c'est-à-dire qu'on assure l'éducation de toute une génération et quand vous décidez de bafouer cela comme ça c'est un échec pour tout le monde c'est pas un échec pour le régime en place mais c'est un échec pour le Cameroun alors moi je pense que dans le cadre de cette crise il faut qu'on soit un peu plus responsable qu'on soit un peu plus conscient de la situation qu'on fasse l'effort de ne pas brûler tout ce qu'il y a comme bien qu'on fasse l'effort de protéger des personnes qu'on fasse cette revendication mais qu'on utilise la non-violence parce que là c'est déjà la violence parce que les pertes sont déjà énormes et c'est là où les enfants viennent pour être éduqués vous avez un problème on revient pour la dernière partie de notre émission avec notre invité de ce soir Bobé Yérima Prince Afo Akom c'est son nom il est artiste musicien et styliste modéliste aussi d'ailleurs la tenue qu'il aborde ce soir a été faite par lui que ce soit le chapeau ou bien la tenue ce sont les oeuvres du prince Afo Akom Bobé Yérima Tamandjon et tout ce qui va avec voilà alors Tamandjon nous allons parler des droits d'auteur maintenant quand on sait que vous êtes un grand acteur de la musique et de la culture canogonaise et à ce moment donné où ça chauffait ça bouillonnait un peu de partout on aimerait savoir le point de vue de Tamandjon par rapport à la création de cette nouvelle société valait-elle la peine ou pas ? oui oui je vais essayer de rentrer en 1984 où j'avais comme j'avais goûté mon premier doigt d'auteur c'était combien de francs ? c'était 62 000 5 francs d'accord 62 000 5 francs qui était le président cette année ? à l'époque c'était juste c'était après le départ de la SACEM au Cameroun où le gouvernement a créé la on appelait ça la socadra à l'époque la socadra à l'époque et où le bureau de la socadra était dans un meuble ici on appelait le meuble socard à l'époque là j'ai quitté de Garoua pour venir toucher mon premier doigt d'auteur en 1984 donc juste après ça les artistes se sont dit qu'on peut vraiment gérer cette affaire là que le gouvernement enlève la main ça c'est une histoire qui est dans mon dans mon ordinateur ici là donc nous même on a dit que nous on pouvait créer d'autres choses le gouvernement a dit que bon vas-y et on a contribué de l'argent à l'époque pour créer la socadra oui on a contribué de l'argent pour créer chacun donnait chacun donnait ce qu'il voulait mais moi j'avais donné 15 000 francs à l'époque pour créer la socinada et on a créé la socinada la socinada a commencé à fonctionner bien je vous assure il y avait des moments aussi la socinada pouvait même prêter l'argent à un parti politique pour une campagne pour la campagne oui dans ce pays on avait des milliards mais comme le diable est venu à l'époque là venait dire que non la socinada t'a mangé l'argent parce que le diable voulait se possessionner oh il n'y a plus l'argent à la socinada et on a monté certaines personnes entre nous je m'excuse monté certains entre nous qui voient difficilement 10 000 francs à 6 mois ils se sont ils se sont adhérés à cette idée là que tuer la socinada il n'y a plus l'argent à la socinada je me rappelle quand nous sommes partis au Mont-Fébé pour tuer la socinada vous vous levez comme ça 17-4 matin pour aller tuer les gens se lèvent un matin les gens se lèvent un matin on appelle une assemblée on ne savait pas que l'assemblée c'était pourquoi c'est quand on arrive là-bas on annonce qu'on est venu pour tuer la socinada à l'époque il y avait cette commission de normalisation qui était en place qui nous a demandé vous voulez tuer votre société avec de l'argent dedans beaucoup entre nous ont dit que oui il part avec cet agent là nous on ne veut plus cet agent là qui était à la tête de cette société c'était un monsieur monsieur Azafro qui était il travaillait contre l'État à l'époque comme c'était l'administration provisoire c'était une commission de normalisation comme je dis là après la descente de monsieur Issoba monsieur Isso Issoba à l'époque donc maintenant là il y a eu un vide il y a eu un vide pour longtemps et à un moment donné le ministre d'État a demandé mais créez votre société on nous a emballé ici aller créer la socine à Limbe pendant qu'on crée la socine à Limbe il y avait un autre groupe qui était en train de créer la socadrome à Yaoundé voilà donc on se retrouvait avec deux sociétés de droit de thé au Cameroun qui attendaient l'agrément là on a quelle année pour qu'on sache voilà l'année c'était c'était en 2000 2003 2004 donc quand le ministre de la Culture a vu qu'il y a eu un problème pour séparer les enfants et il nous a dit comment on ne pouvait pas donner deux agréments à deux sociétés il a tout fait pour prendre quelques gens de l'autre côté et prendre quelques gens de l'autre côté de côté quand on était qui avait créé la socine à Limbe de côté de Roumoudic avec Kemayo et Kambé-Briand à Yaoundé on a formé maintenant un seul conseil d'administration et maintenant et a mené maintenant Manu de Bango maintenant pour gérer cette affaire là c'est là qu'on a créé la CMC c'était pas par vous on a seulement séparé la bagarre prendre les gens l'autre côté on a formé un seul conseil d'administration ça a commencé à tourner il y a des choses qu'on a fait ça a énevé le grand Manu de Bango il a abandonné ça encore il y a eu vite il y a eu vite 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 à un moment donné on dit bon on a encore la société on a retiré l'agrément l'agrément a été retiré on a remis ça encore et quand notre peça est venu qui était notre Sam Bende il est venu il a repris les choses en main ça a commencé à marcher à marcher à marcher qu'est-ce qui est arrivé à lui qui avait arrivé aux autres ça a arrivé encore 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 maintenant là ne parlez même pas de la SOCAM parce que c'est une long histoire parce que la SOCAM elle venait comme ça parce que la CMC n'existait plus parce que quand on on a supporté jusqu'aujourd'hui et qu'est-ce que s'est passé encore le gouvernement l'État a pris les choses encore venez-vous tous on a créé une plateforme venez-vous tous et on vraiment on oublie de passer on relance encore une maison maintenant à zéro la SOCAM à zéro avec sans fantôme à la place non sans fantôme n'était pas encore on a créé une plateforme qui était gérée par un magistrat donc et pour mettre maintenant ces commissions de normalisation maintenant avec sans fantôme sous la tête comme on vous dit donc on a créé sauf que même cette commission de normalisation que vous dites n'est pas acceptée par tous les artistes avec elle ne fait pas l'unanimité on n'est pas obligé on n'est pas d'accord de cela vraiment je veux vous dire quelque chose je veux vous dire pourquoi vous voyez insusciter des doigts de terre n'est pas la maison de quelqu'un n'est pas la maison familiale de quelqu'un si déjà nous sommes on a tué la société quitter là-bas aller là-bas c'est tout le fichier qui sont en train de partir rien ne reste derrière et si on va aller maintenant tu vois tu vas laisser derrière c'était la maison de ton père ce n'est pas la maison de ton père donc 33 000 personnes ne peuvent pas être de l'autre côté et 10 personnes sont de l'autre côté vous dites qu'ils ne sont pas d'accord non j'ai d'abord dit au début de cette émission qu'on ne force jamais on ne oblige jamais personne d'adhérer dans une société de droit de terre quand la société sera en marche celui qui va s'enqueter venir adhérer il va venir adhérer alors presque à moi comme après ça comme on va dans la parole habitacle à mes avants lorsqu'on vous écoute on a quand même la charte de poule vous entendre dire que vous décidez de tuer de donner de la vie à des sociétés de droit de coeur est-ce que les droits d'auteur est-ce qu'on est dans un pays où il n'y a pas de droit les choses fonctionnent à votre guise vous les artistes qui décide de tuer qui décide de tuer le droit d'auteur ça veut dire que je veux dire que ceux qui ont parlé dans le passé qui existent comme vous l'avez dit là savent pourquoi ils étaient là ils n'étaient pas là pour l'intérêt général oui ils n'étaient pas là pour l'intérêt général et comme maintenant la nourriture là quand on mangeait une joie là à l'époque là on fermait les yeux les autres on vous débloque on lance l'os comme ça pendant que vous l'avez bagarré avec ça on débloque on fait disparaître l'autre c'est ça qu'il y a et n'avait certaines personnes qui sont en train de dire et ça ne marche plus on a mis fin dans tout ça le rail le train en train de rouler sur le rail et je pense que vraiment c'est fini celui qui va adhérer il faut qu'il vienne seulement je vous ai dit on n'est oblige personne ce n'est pas que quand tu es musicienne tu es obligé d'être dans une société non ce n'est pas automatique merci comme malheureusement on va s'arrêter ici pour ce soir merci d'être venu merci d'avoir cité notre invitation le temps est fini oui le temps est fini ça va très vite mais on a compris on va vous inviter régulièrement merci également à vous sur ce plateau merci à la technique merci à tous les cadres merci à voix à la maison mesdames et messieurs on se retrouve demain lorsqu'il sera à 18h30 au revoir on a envie de passer à l'information du jour de vous écouter parce qu'on sait que vous êtes artiste muséen vous chantez on a dit marino commandeur je sais qu'il n'y a pas la crise je crois que c'est ça il y a que je lance le mandion oui le mandion maille contre et puis bonhomme si je lance le mandion répond de moi le jour ce qui arrive aux autres comment déjà m'arrivée maou maoué secret de guerre était pour tirer l'attention d'un chef de village que attention quand un ennemi où un autre village est attaqué un autre village on crie au secours c'est là on lance on lance maintenant pour que le voisinage vienne nous aider quoi voilà le voisinage vont venir à gauche à droite pour nous aider donc c'était ça le cri de guerre que j'avais lancé en 4,22 ce qui m'est neuf c'est parce qu'on n'a pas pris ça on a pris ça léger on a pris ça léger on va y revenir à chaque fois merci merci pour cette première partie de notre programme à présent ce qu'on va faire c'est de marquer le tout premier arrêt de prendre l'information du jour signé Isabelle Carole c'est le moment de l'information du jour et Isabelle Carole a la parole pour nous rendre cette info voilà l'information de ce soir on parle donc de ces six pays de la sous-région qui devraient donc publier que ce soit la résolution de leur sommet extraordinaire qui se tient depuis ce matin du côté de Diamena là nous sommes précisément au Tchad à l'ouverture des travaux en fin de matinée le président en exercice de la CEMAC et chef d'état tchadien ministère de la CEMAC de la CEMAC il a d'ailleurs déploré la dégradation du climat sécuritaire en RCA avant de lancer un appel en faveur d'une plus grande solidarité dans la sous-région et à la mise en place d'une politique commune de transport et il faut noter justement qu'à ce sommet aussi le président Paul Biya voilà pour les informations de ce soir Isabelle Carole merci merci de nous avoir rendu cette information du jour et à présent on va prendre l'avis de Marilou par rapport à cette info qui nous concerne Marilou plus que notre chef de l'état son excellence Paul Biya est très très bien représentée il y est il y est voilà avec sa délégation il y est personnellement oui mais ce que je retiens c'est que quand on est un pays hospitalier le Cameroun Onalus c'est un pays franchement il n'y a qu'à faire le tour de vie pour se rendre compte qu'on a un brassage culturel des différents pays de l'Afrique centrale ici mais maintenant en retour est-ce que cette chaleur qu'on offre aux étrangers nous a également donné un retour il n'y a pas très longtemps que le Gabon et la RCA ont ouvert les frontières par rapport à la libre circulation des biens et des personnes alors c'est pour dire qu'aujourd'hui il faudrait que le chef d'état camerounais se batte pour qu'il y ait cette diffusion d'amour entre les Camerounais d'ici les Camerounais d'ailleurs ou encore entre les Camerounais qui veulent se retrouver sur d'autres cieux parce que c'est vrai voyager c'est bien beau mais en même temps voyager c'est pas que pour les beaux yeux il y en a qui voyagent parce que ça rapporte également beaucoup à l'économie il y a des Camerounais qui se retrouvent très bien dans le domaine du commerce de l'autre côté mais malheureusement puisqu'il n'y a pas de libre circulation puisqu'un Camerounais ira peut-être je dis n'importe quoi en Guinée et voilà chemin faisant durant ses courses sera vite arrêté par la police et ensuite sera peut-être rapatrié au Cameroun c'est ça qui est déplorable ici par contre c'est parce qu'on observe ici on sait que le Cameroun reçoit tout aujourd'hui même on vous dirait dans certains quartiers qu'il y a des personnes d'autres pays qui ont la réputation de faire grandir l'insécurité tout le monde on en parle mais parce qu'on est hospitalier parce qu'on estime que le Cameroun est un pays qui a beaucoup d'amour à donner envers les populations des autres pays on ne dit rien non pas mais qu'est-ce que le chef d'état camerounais fait quand la situation arrive quand ses compatriotes sont menacées de l'autre côté quand ses compatriotes ne peuvent pas franchir les barrières frontalières pour essayer de se chercher un peu c'est vrai qu'on va dire qu'est-ce qu'ils vont faire ailleurs pourtant ils ont eu chez eux oui mais nous également on accepte qu'autrui se retrouve ici donc aujourd'hui la zone de Sévac est une zone qui est importante qui est riche qui est riche en tout le Cameroun c'est l'Afrique améniature et donc il est temps qu'on nous retourne un peu l'ascenseur de façon positive par rapport à tout ce que nous faisons aux citoyens nous avons un artiste musicien qui n'est pas des moindres qui a déjà beaucoup donné pour la musique amournaise il s'appelle Yerima Bobé Yerima Afo Akomta Manjion vraiment Fidilez-le-moi une commande spéciale s'il te plaît c'est une commande spéciale il a déjà commandé il y a oui mais Fidilez-le-moi c'est un duo qu'on fera tout de suite c'est quelle commande Marino ? on n'a pas de tout Sachant Mami Watay il va lancer puis on va prendre Fidilez-le-moi est-ce qu'il est d'accord Fidilez-le-moi ? j'ai tout hein Fidilez-le-lance c'est vous qui faites la chanson et Tamandjou habite tout simplement oui il va lancer mes phrases et puis on va prendre parce qu'on est un peu très bien puis lance c'est toi lui c'est lui c'est lui il lance et puis on prend après je vais te dire pourquoi Marino voudrait vraiment qu'il fasse cette chanson ok Tamandjou il lance la première phrase et puis on va prendre ça va nous servir des transitions on va prendre la revue de presse j'ai tout perdu oh chérie à cause de toi eh 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 depuis notre connaissance oh Mami Watay eh eh tu m'as tout bouffé oh mon agent eh ah ah si c'est comme ça oh il faut m'oublier eh 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 si c'est comme ça il faut m'oublier il faut m'oublier si c'est comme ça il faut m'oublier eh eh on l'avait vendé tes jours faites chanson faites chanson faites chanson faites chanson pour une petite histoire cette chanson a été composée en 1983 et la première maquette était enregistrée sous BAN à Radio Garoua à l'époque Radio Camaro à l'époque et on envoie quelques copies à l'époque il y avait quatre radios au pays mais c'est dans les différentes converses à l'époque oui pour que ça commence à jouer donc de 1983 jusqu'au jeudi et vous voyez combien de années la chanson l'a entendée vous venez sortir c'est dernier temps aussi là voilà donc c'est une chanson qui a qui a vraiment duré qui a vu le jour qui dépasse même l'âge de de mon ami bien le bonsoir à vous mesdames et mesdames et mesdames et mesdames et mesdames et messieurs merci d'être là il est 18 et 30 déjà ici à Kinox et partout et ce soir j'ai très envie de dire bonsoir Isabelle Carole qui est déjà là bonsoir Isabelle Bittakola bonsoir Bonsoir Estremael Fidjil Bonsoir Marilou Bonsoir Marilou Bonsoir Marilou et voici pour vous maintenant mesdames et messieurs le vidéogramme de celui-là qui est notre invité de ce soir Ensemble Voilà il s'appelle Bobé Yerima Tamandjon Prince Afo Acom et Tessèges encore dans tous les cas il est avec nous ce soir il est à Kinox Télévisions surtout disons tout bonsoir Tamandjon et bienvenue Bonsoir 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 merci de m'inviter dans mon émission le micro aussi merci d'être venez dans mon émission ah d'accord c'est sans l'émission disons tout alors prince Afo Acom vous allez bien dis nous toujours et c'est toujours bien toujours bien surtout quand c'est toujours les choses qui brûlent souvent dans mon ventre très belle tenue africaine aussi ah oui 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 voilà donc est-ce que le prince Afo Acom aurait des choses à cacher au public ce soir toujours toujours mais ce qui m'énerve c'est que quand j'ai dû trop comme ça pour venir à l'émission ça peut s'exposer dans mon ventre dans le temps en temps on devrait vous inviter bien sûr le message est super bien passé on rappelle qu'il est styliste aussi à vous mesdames et messieurs il est artiste musicien auteur compositeur et styliste modéliste aussi d'ailleurs c'est lui même qui est l'auteur compositeur de sa tenue qu'il porte ce soir le chapeau je sais pas comment s'appeler encore trop d'innabelle ou pas voilà c'est lui même l'auteur compositeur voilà oui 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 j'essaie de modifier j'essaie de modifier que je vous présentez à dinabel pourquoi pas alors la première question pour notre invité ce soir non mais la question est très simple aujourd'hui on parle depuis la théorie on parle l'absence de producteurs on vous voit toujours au devant de la scène où viennent les moyens parce que certains ne produisent plus parce que d'attendre les producteurs mais par contre vous 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 battez toujours pour être au devant de la scène oui il ya eu il ya un problème vous savez ceux qui ont eu le succès à l'époque était appuyé par le producteur en commençant même pour préparer une maquette à l'époque la maquette était préparée avec un seul guitar il suffit seulement que vous sortez une mélodie avec un seul guitar vous pouvez enregistrer ça dans une petite cassette vous présentez ça à un producteur mais aujourd'hui ce n'est plus le cas maintenant il faut dépenser de l'argent avant de faire une maquette et quand on a plus cette maquette là quand on n'a pas le moyen de faire de préparer cette maquette là ça cause le problème même si vous faites cette maquette il n'y a plus le producteur parce que tous les producteurs même les distributeurs de tout ce qu'on peut dire se sont retirés de marché parce que personne n'est prêt à à mettre son argent là où ça doit pas revenir donc c'est un peu ça et nous autres on n'a pas je suis pas mis ceux qui sous la planète ici ceux qui n'ont jamais à voir un producteur personne n'a jamais mis ses cinq francs sur moi pour que j'ai là où je suis aujourd'hui dont je me suis battu seul écrivait la chanson est composé enregistré mettez ça au marché commencé à courir souplier le média pour la promotion peut-être parce que vous avez beaucoup déjà vous en avez beaucoup non à l'époque je vais vous demande l'eau dans l'année je vais vous dire non je vous dis quelque chose je vais essayer de rentrer vers les années 94 95 où je commence ma carrière musical ça c'était abamida à l'époque donc on n'avait pas la possibilité d'avoir le producteur de ses côtés donc on avait la possibilité peut-être pour traverser au nigéria à l'époque parce que de ses côtés on produisait le disque en france ça vous partez à côté non donc donc nous des autres côtés on avait la chance comme on faisait le highlight on avait la chance de trouver le producteur de highlight de l'autre côté mais vous savez que à l'époque chaque producteur même jusqu'à maintenant le public de son il se concentre c'est à dire chacun a le choix de le disque qui doit produire qui va se mettre au marché bon il ya les autres qui ne peuvent pas produire le pic aussi et les gars qui produisent que le pic aussi qui ne peut pas produire le maman donc on n'a pas eu ces chances là j'ai dit nous autres qui sont de l'autre côté même le frère francis nom s'est battu seul et grâce à cette collection qu'on avait fait on appelait ça le fleuve musical camerounais à l'époque et qui était encouragé par par le président de la république à l'époque amadoua ijo à l'époque et qu'on avait sélectionné sept artistes dans cette province au camerou en l'époque on avait encore cette province donc c'est pour cela que ali baba a eu la chance francis nom a eu la chance il y avait d'autres et le disque était arrangé par manier de bango et donc voilà comme il était à l'orchestre national il a eu cette chance là on a arrangé cette disque et ça l'a fait le nom et on a commencé aussi à nous sentir de l'autre côté d'accord voilà d'accord oui figé mais aujourd'hui il ya eu amélioration et à la sonar comme qui est déjà créé après les problèmes de droits d'auteur et tout donc ça va ou bien ça ne va pas non 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 moi je suis bon c'est vrai que je ne suis pas je ne peux pas parler au nom de cette coopération que vous venez de dire la mâche et le président oui oui au moins aussi je suis membre de ce conseil d'administration mais je ne parle pas ici en tant que si pas mal n'est pas assez comme le conseil voilà voilà c'est justement ça que je pense que il ya eu tous ce qui se passe aujourd'hui et a eu ça à l'époque la sénata cette commission ou bien cette conseil d'administration de maintenant on peut l'appeler normalisation c'est comme une commission de normalisation vous mettez les choses sur le pied parce que il ya donc oui c'est chanson qui est sorti depuis un quai sorti depuis près de 36 ans aujourd'hui merci on va y revenir pour le moment on va passer à la revue de presse signé bitacola on a bien envie de vous entendre faire le papa au lait papa au lait papa ou lalla c'est beau 1 c'est bon c'est pas ça on va rapidement comment ce soit chez fidèle téléspecteur on va du côté de bafoussable vraiment il faudrait que des hommes changent leur mentalité même la façon de vivre c'est le pays qui est dû il n'y a pas de travail mais voici un camerounais qui a trouvé sa part de stratégie pour se faire de la jambe quelqu'un prend à part fabriquer un faux canet pour sa fille canet de vaccination pour l'hôpital non il s'est pas là dans les sensibles et c'est les églises de réveil j'ai dit qu'oh voir mon enfant vraiment l'enfant hospitalisé de aider moi en côté la jambe n'ont pas joué au Paris il boit les billets avec les amis il cherche les gars ça se passe comme ça du côté de bafoussable il dit un monsieur tu prends sur lui d'aller faire fabriquer un faux canet sa cible sur les églises de réveil vous savez où l'a tapé non non c'est où les villes et l'hôpitalien manger avec sa femme le soir parce que c'était chaud 1 sur la femme de militaire et à des mètres ce n'est pas toi qui étais à l'église chez nous ce matin avec le calme pour finir l'enfant là ça va déjà vous parlez de poids où la femme on a su qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas se roule à sa femme insister la femme du méditeria on a mis la bonne sur le gars ma chance pour l'avant pour le calme à la famille grâce aux éléments d'intervention rapide on devait finir avec ce dernier et lorsqu'il ya beaucoup de passants aussi tu passais qu'ils ont aussi remarqué donc c'est un comment quelqu'un peut prendre celui de menti au nom de son enfant ça c'est pas du côté de bafissam papa oula hé oula peut-être c'est ça que je vais faire d'ici un peu de temps on va du côté de yaoundé cette fois ci pour parler d'un bon comment dit que qu'on se reconnaît il ya les gens qui maîtrisent le travail voilà voilà le monsieur qui fait la connaissance d'un gars sur la toile la fille dit à douala l'homme dit à yaoundé l'affilé manque au maman tu os et la végétale est étudiante mais l'âge entre 24 et 25 ans l'homme la feront fait venir la fille à yaoundé ou la paix l'ouvert le motel on a parlé de motel en tout cas il est entré il a commencé bon pour le remettre sa puce dans le téléphone de la vie pour les réseaux dans la chambre son téléphone la sonne on l'a appelé à la réunion il a dit à la jeune fille que pour maman comme tu vois là je ne veux pas moi le coup d'avoir cherché l'agent entretien il avait déjà à commencer le travail tout ce que vous voyez à l'effigrante ou malgré tout à l'est jusqu'au bout la vue l'homme est sorti maintenant vous allez à la réunion la vue aussi c'est un déshabillé par derrière au ciel aller chercher quelqu'un qui veut continuer la collection du réseau ok et continue ça ou dans la chambre de la chambre l'eau l'a fait qu'on a une nuitée on a gagné à 15 milles on va arriver à la réunion c'était 7500 services à la chambre de nom 15000 20 et le gagne pas la vingt-une et le gagne pas la vingt-fois et le gagne je suis toujours à réunion un détail à la fure du débrouche arrivaient on est j'ai raconté mal à des membres de ma famille à la danse ne savait pas qu'ils m'ont vu ils m'ont appelé que mon vie à odé aussi réunion familiale chez nous elle s'est baladé comme ça pour chercher mon technicien dans celui qui est équipé quoi celui qui a vers 23h minuit voilà le gars qui a appelé la chambre et je viens pour la chambre était déjà occupé à la fin donc à la fière d'un minuit c'est que le gars n'allait plus rêver elle avait déjà un technicien le gars il est au pétot on n'ouvre pas ils cassent dans la porte et trouver le technicien donc quelqu'un qui venait comme ça l'assister pour faire le travail scandale dans la chambre coup de poing sur coup de poing coup de poing mais les femmes a progressé pour les femmes la femme a quand même pu elle a disparu elle a laissé son sac à même ses effets elle a laissé les deux hommes qui devaient s'entretuer entre eux ça ça se passe du côté de mousseau à yaoundé papa oulaé voilà on reste à douala cette fois-ci pour parler vraiment faisons très attention quand tu as le pro avec ta femme si tu ne peux pas arranger toi même et à ce qu'on appelle la famille proche voici un monsieur du plan sur lui ça se passe au quartier macapé ou il prend sur lui d'envoyer son meilleur ami pour aller résoudre les problèmes chez lui la femme est tombée amoureuse de lui parce qu'il est venu avec une voix d'âge doux non ce que ton mari fait là n'est pas bien vraiment je n'avais jamais même pas être à ta place c'est mon ami mais ce qui fait l'appareil de même 20 milles à la femme c'est comme ça que chaque fois elle venait ça va votre problème la femme j'entends bien amoureuse de monsieur du monsieur et la même belle dentition comme vous avez joué pour vous ce que se passe c'est que le monsieur donc veut appeler dans son ami parce que il a manqué de crédit de communication demande le deuxième portable de sa femme et là c'est le numéro c'est nadej voilà il a l'accroche et relance encore ça soit toujours nadej il dit qu'aujourd'hui je me vois qu'à vous l'affaire la fessie et la relance n'a l'oreille compréhend c'est malo donc ça n'est pas de gala il a encore à la maison de rendez-vous avec lui tout à l'air le gardien donc ce n'est pas moi le salut pas ce n'est pas ce ne s'allait pas me moquer des pales depuis l'eau le meilleur ami a porté disparu donc on ne connaît pas si là c'est l'enfuit ou quelque chose lui est arrivé donc dans sa famille en sont pas sur le gare parti il est là pour de cette époque la nuit non voilà voilà mais depuis lors ne voit pas le gars et ses deux mots ne passe plus ça ça se passe du côté de ma café pour sortir rapidement je vous amène dans le coup de crayon de mystère où l'avocat cahier quelque chose pour nous ce soir le 6 novembre c'est bientôt vous voyez comme ça c'est un monsieur qui prépare déjà et à lui seul ça c'est bon cameroon ne passe pas un bon cameroon n'a pas de partie politique il a les peines du pc sur lui et le des membres de 6 pipi avec le balai derrière il a ses deux tenues et de pc le haut et le bas il a la tenue de un dp qui a aussi le toucher pour le dire vous êtes vous le toucher il a la vision de ldf c'est sa femme qui dit je vois que le bon monsieur prépare déjà c'est tenu pour aller faire le nord pendant le 6 novembre n'est-ce pas finalement je suis même de quelle partie et vous de la question à son mari je me pose de quoi je me mêle merci pour cette revue de presse c'est vrai qu'il y en a ce soir mais bon on va commencer par le dernier cas vraiment alors fidèle oui comment est-ce qu'on justifie ça comment est-ce qu'on peut expliquer c'est que désormais quand on aura les problèmes avec son épouse et disait ça avec son mari qu'est ce qu'on doit faire aller chercher une pièce personne qui à la fin va vous piquer soit votre mari ou votre femme pour le cas d'espèce un monsieur qui arrive vous jugez le problème entre mari et femme comment explique-t-on le fait qu'à la fin il devient lui-même celui qui va mener les époccuper son mari le mari ne vient qu'occuper son ami on explique ça comment non mais c'est bien c'est je pense qu'il pourra jamais on pourra plus jamais parce que le mari c'est entre deux personnes et on dit toujours que la troisième personne c'est n'est pas toujours la bienvenue et donc vous lorsque vous allez chercher votre femme vous allez seul vous êtes battu seul quand vous conjuguez votre femme personne est au courant mais pourquoi lorsque enfin vous appelez quelqu'un d'autre et donc la personne viendra faire le travail que vous avez été incapable de faire si c'est que vous avez cherché vos problèmes dans votre couple mais il faudrait que vous soyez à même de les résoudre c'est la raison pour laquelle on dit très souvent que la troisième personne n'est pas la bienvenue autant vous avez cherché vos problèmes autant il faudrait bien évidemment les résoudre sinon ce qui va vous arriver va vous arriver moi je enfin il doit juste il doit même pas se fâcher il doit prendre ça avec beaucoup de fair play et tout dire que c'est lui qui allait chercher et donc il faudrait là-dessus alors marie nous fidule pense que le mari doit aller comme et comme ça a commencé à deux ça devait se terminer à deux mais sauf qu'à le moment où on a besoin d'une des membres pour coucou sinon pourquoi alors pas sur les conseils de famille et on a besoin d'une pièce personne posséder de remettre les choses en place non marie nous en quelques secondes oui on a parfois besoin mais je pense qu'il est tombé sur la mauvaise personne c'est tout je pense qu'il est tombé sur peut-être des femmes qui l'aimait pas beaucoup encore une ou encore c'était un homme qui n'était pas beaucoup n'avait pas ce que sa femme cherchait parce que mais elle a retrouvé chez l'ami de monsieur ce qu'elle a aimé le truc qui a déclenché peut-être à l'aimé mais je dis dans un couple en principe la troisième personne n'est pas toujours la bienvenue mais n'empêche que quand c'est un problème sérieux grave et tout parfois on a besoin qu'il y ait un aîné ou encore un vétéran qui arrive pour calmer un peu le jeu alors isabelle carol lorsqu'on m'a invité à yaoundé par un monsieur la façon autre chose mais là lorsqu'on m'a invité à yaoundé par un monsieur vraiment qu'est ce que les femmes ne sont pas capables de faire ici dehors c'est un problème de castigo c'est quoi johanna excusez-moi un peu un monsieur vous amène à yaoundé vous devez passer deux nuitées et maintenant il paye de son argent c'est-à-dire son argent il paye la chambre pour de lutter il s'absente non mais attendez non mais attendez qu'il commence le travail ou pas habitacola il s'absente et la fille sort et on va chercher quelqu'un d'autre pour oh mon dieu qu'elle a cherché quelqu'un d'autre on peut encore comprendre ramener cette personne dans la chambre payée par le monsieur c'est trop de courage ou bien c'est une ignorance morale moi je pense que c'est la pauvreté de l'âme moi je pense que c'est la pauvreté de l'âme c'est la pauvreté de l'esprit c'est ça que je dis à les personnes qui sont sauvées d'esprit c'est pour ça que ça arrive très souvent ah oui ça arrive non je préfère le dire comme je l'ai dit c'est pour ça que ça arrive à des cantonnes une personne suffisamment fragile d'où sorti d'abord ça dit qu'ils sont des femmes qui se battent au quotidien à terny l'image des autres femmes d'où sorti quand monsieur c'est pas vous invite à ronder et et vous l'os dans un motel franchement dans quelles conditions d'abord est-ce qu'il vous l'os c'est à dire que vraiment il vous tient avec la main gauche il faut vous donner de respect il faut vous donner non 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 je le dis je l'assume il faut vous donner du respect et de la valeur dans ce qu'il est à douala vous allez à yaoundé pour dormir dans un motel vous laissez le cadre de votre père moi je dis c'est d'abord grâce un scandale de voir il puisse aussi d'un motel ou d'une auberge franchement c'est c'est comme sorti du je sais pas un trou de souris peut-être que c'est même suffisamment bien fait parce que là-bas on trouve au moins de quoi manger mais j'ai sorti d'un motel ou de l'auberge c'est encore très dégradant pour la femme et maintenant que cette fille elle se toupait peut-être que c'est cet endroit qui a donné assez de tonus pour le faire parce que c'est un endroit tellement souillé où il ya que des âmes souillées les écrits impurs peut-être que c'est ça qu'elle a fait mais moi je dis en tous les cas il faut qu'on se respecte vous n'avez pas le droit de faire vagabondage sexuel moi je dis non à cela si vous avez un homme fait l'effort d'être avec lui s'il ne vous plaît pas si vous vous rendez compte que vraiment il n'a pas cette aptitude sexuelle vous n'avez qu'à zapper c'est pas pour rien qu'il ya plusieurs chaînes non il a commencé il n'a pas fini c'est sûr qu'elle a ressenti dans les prémices que c'était une personne qui pourrait pas bien arriver jusqu'au bout elle a compris qu'avec lui elle pourra pas vraiment arriver au septième ciel parce que chez la femme il faut le savoir ça prend beaucoup de temps c'est pas comme chez les hommes oui il faut qu'il faut également que les hommes le sachent pas d'accord pas besoin on n'a pas juste besoin de deux trois secondes pour passer à autre chose on a besoin des préliminaires on a besoin d'un contexte on a besoin que vraiment la personne qui soit en face nous mettent en accord avec lui avec l'esprit avant qu'on entend même cette procédure gestuelle non peut-être s'il n'a pas bien entamé le truc et qu'elle voulait elle quand elle voyageait atteindre cela on peut comprendre que c'est ça qu'elle a fait moi je dis faisons l'effort de rester fidèles parce que la fidélité c'est quelque chose de bien de beau et aussi tenez compte aussi de cette incontestes lorsqu'on vous invite merci vous avez un point de vue même si il va attendre un peu alors un prince à fois un monsieur amène une femme quelque part disons n'importe quoi motel au motel au motel au motel au motel quelque part à qui le niveau le grand me rappelait la parole je ne sais pas si vous avez parlé de motel comme un exemple ou bien parce que elle a dit dans le motel dans un motel pourquoi vous insistez motel voilà voilà merci de l'information telle qu'il fallait l'hôtel bon prince à fois qu'on se comprenne maintenant oui c'est parce que c'était au motel il s'entend la société nada ou la société nada était mort on ne sait pas pourquoi ça a été mort tué par la même personne nous autres ne veux pas rentrer dans les détails nous autres sont venus tuer par la même personne jusqu'au aujourd'hui qu'on a dit de souffrir mais j'ai revêté la société nada existait encore ce que nous nous ne sommes pas là aujourd'hui mais ça va déjà non ça oui on vient de oui on vient de mettre en société quand on dit ça va ça veut dire qu'il ya d'abord une école que la jeunesse si vous me donnez une minute pour essayer d'expliquer c'est un chose que le jeune ne connaît pas elle suscite et de droit de deux ou bien le droit d'être n'est pas un salaire manchon ou vous êtes sûr que à la fin de mois vous allez toucher ces salaires là ce n'est pas ça c'est quoi voilà je vous dis il ya ce que le ministère de la culture vient de sortir on appelle ça le fichier national c'est fichier national les enfants pensent que automatiquement vous êtes membre de la société de droit d'être non fichier national ça veut dire que le ministère de la culture de reconnaître au cameroun en tant que artiste ça que ça soit clair donc parce que ça a causé des problèmes pendant une répartition spéciale ayant des ou ceux qui ont trouvé le nom dans un fichier national où vous venez toucher les doigts de terre donc un sujet de doit on n'en force pas on ne oblige pas un artiste de être membre de société il faut que ça soit clair on n'oblige pas un artiste de être membre de la société de droit de terre toi tu te sens protéger tes oeuvres d'abord ce n'est pas l'agent acquis d'abord tu te sens d'abord protéger tes oeuvres qu'on ne peut pas voler voilà là tu prends tout par là ça c'est même en france de pas d'éclairer tes oeuvres d'abord pour protéger dans l'avenir même si tu ne sont pas ces oeuvres là que d'autres peut sortir et maintenant tout commence à gagner l'argent d'auteur donc ce n'est pas forcément que tu es membre d'un société de droit de terre tu dois gagner l'argent non c'est pas ça donc c'est ça ces oeuvres doit être utilisée d'abord je vais me je veux vous s'il vous plaît donnez moi encore une minute comme ça donnez moi encore une minute je vais vous prendre un petit exemple parce que beaucoup voilà beaucoup des artistes souvent les jeunes se plaignent sans savoir parce qu'il faut que tu as ton nom tes oeuvres doit passer dans une commission d'identification d'abord si cette musique appartient voilà et si ça n'a pas si ça passe on signe le document excusez-moi le feu bébé manga fait à son nom et ici je vous dis quand j'étais membre d'une commission d'identification c'est là où j'ai trouvé qu'elle ne mangeait pas l'agent d'auteur ah ouais oui c'est pas seulement un exemple parce que elle a été utilisée ou interprétée de mots sont des autres on le paie à studio et manger l'agent de spectacle de ça mais elle n'était pas auteur dont elle n'a jamais touché le doigt d'auteur pour que ça soit clair c'est pas automatique voilà voilà on va revenir sur les droits de tête tout à l'heure mais marie moi je suis à moi prince a fort comment toujours aboré fièrement fait tenu qu'il a mort qui nous rappelle les couleurs des zones anglophones du pays à l'aujourd'hui que le cameron traverse une crise d'un anglophone quel est le sentiment qui a mis près sa fois comme quand il sort avec sa tenue qui nous reflète cette zone du pays je vais d'abord vous dire quelque chose avant qu'on a signé un décret d'être bilingue moi j'étais déjà bilingue depuis le décret de bilinguisme voilà et pour compléter encore pour dire que avant un autre que on doit vivre ensemble moi j'y vivais ensemble depuis avec toi c'est pour vous dire que c'est tenu voilà c'est pour vous dire que cette tenue que vous voyez là c'est ça qui représente cette pays partout et c'est le seul qui porte le poulet national ouais cet pays à cette tenue a toujours représenté le cameroon partout où la délégation de la monnaie pas ouais donc ça n'a rien à voir avec ça mais à l'époque les autres c'est un homme politique on voulait crier une division quand tu portes cette année on dit que non et même les autres qui venaient chez moi pour acheter dit que non j'ai pas aussi porté ça même comme je ne suis pas parmi là ce n'est pas ça ça c'est la tenue le pays où tout le monde doit porter d'accord voilà ok merci frère sa fois comme isabelle carol alors moi j'ai bien envie de savoir à fois comme peut-être pour aller peut-être dans le même sillage que mario m'a accepté c'est tenu vous aujourd'hui en tant que leader d'opinion parce que vous avez déjà une place de choix au sein de la musique et vous qui avez une proximité avec ces personnes les zones anglophones on a bien envie de savoir depuis que cette crise anglophone a commencé ça dure et on se demande bien à quand la fin du feu est temps vous en tant que leader d'opinion quelles sont les démarches que vous avez déjà entreprise pour pouvoir essayer à votre niveau de pouvoir apaiser les tensions et d'apporter une certaine réconciliation j'ai un rôle pour jouer avant avant que les choses qui arrivent aux autres qui nous arrivent et cet rôle a été déjà joué en 1991 je sors ce titre crime for salvation mon titre crime ça fait 27 ans aujourd'hui et ça n'a fait que jouer le message piquen des crayons et c'est faux papa à sams et naouetti ou des crayons ça veut dire quoi ça veut dire que chez nous on dit que quand l'enfant pleure écoutez moi bien quand l'enfant pleure et quand on tape un enfant on le fait entre la maison il quoi que c'est à peu près c'est ça se passe un peu partout et quand vous tapez un enfant quand il pleut sans le demander et vous a poussé dehors de saucer de saucer vont ramasser son enfant et manger donc chaque fois un enfant à feu quand il dit de me voilà et demande à manger bon le bébé n'est n'est dit pas forcément ce qu'il veut le temps quand il commence à pleurer c'est toi le père et dans cette même chanson où j'avais dit dans ses chansons que pour renforcer l'unité nationale il faut ce qu'on appelle effectif des centralisations c'est dans ses chansons ça se vendredi maintenant j'ai dit ça pour renforcer la b7 ans pour renforcer l'unité nationale il faut que la décentralisation doit être effectif j'avais dit ça c'est dans la chanson celui qui a la musique chez lui qui l'écoutent et ne vendredi maintenant maintenant vous ne faites plus rien donc donc ce qui est un délai j'avais déjà prévu ça qu'on fait l'attention j'avais déjà prévu il ne peut rien dit maintenant je ne peux pas profiter de ce qui s'est pas même parce que j'avais vu quelque chose vous avez vu ça venir vous avez pris les dispositions et maintenant que c'est là on fait comment on laisse la situation pour et vous n'avez plus rien fait vous voulez vous voulez qu'il soit encore une autre chanson pour ça vous pouvez continuer les gens à travers vos chansons si c'est possible et bon ce n'est pas ce faire mais pour vous c'est un refus de le faire ce n'est pas un rôle d'un prophète ce n'est pas un rôle d'un prophète de dire ce qui doit se passer maintenant quand un prophète tu disais l'attention d'attention mais quand ça arrive il ne fait plus rien